Bonjour dans le monde des langues, dans une nouvelle séance de communication et actes de langage, unité 6, sécurité routière et code de la route. Semaine 4. Situation numéro 1. Imagine que tu es à la place d'un agent de police qui règle la circulation à un carrefour. Quel ordre donneras-tu aux automobilistes ? Quel ordre donneras-tu aux piétons ? Voici quelques ordres et recommandations pour les piétons et pour les automobilistes. Exemple numéro 1. Je vais dire, piétons, traversez la route tout droit. Empruntez le passage piétons pour traverser la route. Exemple numéro 2. Je vais dire, piétons, il faut faire attention avant de traverser la route car les véhicules arrivent de plusieurs endroits dans un carrefour. Il tourne et risque d'oublier qu'il y a des piétons qui traversent quelque part. Piétons, regardez à gauche et à droite, puis devant et derrière avant de s'engager dans la route. Exemple numéro 3. Je vais dire, automobilistes, soyez attentifs en conduisant. Ne roulez pas à grande vitesse. Respectez les feux de signalisation. Situation numéro 2. Une voiture a horté un piétons qui traverse alors que le feu est vert pour les automobilistes. Le garçon est tombé. Heureusement qu'il n'y a rien de grave. Que peut-il lui recommander ? Quel conseil lui donneras-tu ? Indique-lui ce qui est interdit et ce qu'il doit respecter. Exemple numéro 1. Écoute mon ami, il est interdit de traverser la route quand le feu est au vert. Respecte les feux de signalisation. Exemple numéro 2. Mon ami, heureusement que tu n'es pas blessé. La prochaine fois, tu dois faire très attention en traversant la route et respecte le feu de signalisation. Quand le feu est au vert, tu t'arrêtes. Quand le feu est au rouge, tu traverses la route. Exemple numéro 3. Mon ami, est-ce que tu veux mourir ? Il faut respecter le code de la route pour ne pas être heurté par une voiture. Voici quelques conseils pour toi avant de traverser la route. Avant de traverser, attends que le feu soit vert. 2. Vérifie que tu vois bien et que tu es vu. 3. Regarde et écoute tout autour de toi. 4. Regarde tout de même à gauche, puis à droite et encore à gauche. 5. Vérifie que tous les véhicules soient arrêtés. 6. Traverses si tu es sûr et restes attentifs. À bientôt !